J'ai toujours trouvé le doute fascinant, avoir des incertitudes, ne pas savoir, et laisser notre imagination aller loin, souvent trop loin. C'est exactement ce qui se passe avec l'Indian Lake Project, qui, de la simple découverte d'une boîte métallique dans la forêt, nous mène à un secret bien gardé pendant plus de 50 ans. Avant de visionner cette vidéo, je vous recommande de regarder celle que j'ai faite sur MKUltra, qui est liée à ce sujet. La vidéo est disponible en fiche, elle vous permettra de bien tout comprendre. Alors c'est parti, vous allez voir, on va partir très très loin, et si jamais je suis retrouvé suicidé de 3 balles dans le dos, s'il vous plaît, menez l'enquête. Tout commence sur le blog de John, en octobre 2005. Il publie un premier post, dans lequel il explique la découverte de la boîte. Le 9 juillet 1997, son oncle faisait de la randonnée hors sentier, dans les environs d'Indian Lake, près de New York. Il trébucha sur le coin d'une boîte métallique qui dépassait légèrement dessous la terre. Sur la boîte figuraient trois formes, un triangle retourné et deux ronds. Il n'y avait pas de serrure. A l'intérieur de la boîte, son oncle découvrit 21 photos, certaines abîmées par l'eau, 3 films 8 mm et de nombreux documents. Les photos montraient majoritairement des enfants, et selon les documents, ces enfants faisaient partie d'une expérience gouvernementale qui courut de 1952 à 1955, connu sous le nom d'Indian Lake Project. Son oncle, qui fut toujours effrayé par le contenu de la boîte, mourut en 2002, et il dalléga à John, qui en 2005, décida de partager l'intérieur de la boîte avec le monde entier. Il commença par détailler les images dans la boîte, qui montraient des installations militaires, la base militaire en elle-même, puis les enfants qui étaient apparemment des sujets d'expérience. John mit l'accent sur trois enfants, Roger, Sam et Sally. Ces prénoms étaient d'ailleurs sans doute des pseudonymes. Sur les photos présentant les enfants, des nombres représentant probablement leur âge étaient visibles. Roger était l'enfant qui apparaissait sur le plus de photos, et à différentes périodes. Ainsi, l'Indian Lake Project s'étala sur plusieurs années, et avec les mêmes enfants. A l'aide des photos, des documents et des films, John essaya de reconstituer les pièces du puzzle. Les enregistrements avaient été très endommagés, et il ne put en récupérer que quelques images. Sur ces images vidéo, quatre enfants mangeaient à l'intérieur d'une cage. D'autres images montraient les enfants qui semblaient écouter des sons à haute fréquence. John estimait alors qu'ils étaient victimes d'une sorte de conditionnement psychologique. Avec ces informations à disposition, John comprit que l'Indian Lake Project était très probablement lié à un projet autrefois top secret de la CIA. Le projet MKUltra, dont l'objectif phare était de parvenir à effectuer un contrôle mental sur un individu par le biais de l'hypnose, de thérapie de choc, de radiation, ou encore d'utilisation de drogue comme le LSD. Cependant, les documents déclassifiés du projet MKUltra, y compris ceux d'audience en cours, ne reconnaissent pas l'utilisation d'enfants dans le cadre d'expérience. Il s'agit d'une information controversée, puisque la plupart des documents MKUltra furent détruits avant la saisie, et de nombreuses personnes prirent la parole, y compris au tribunal, pour dénoncer les sévices qu'ils subirent, encore enfants, dans le cadre d'expériences liées à MKUltra. Après ces découvertes troublantes, John décida de se rendre à Indian Lake, à la recherche d'indices trouvant l'existence de ces installations militaires. Après de longues recherches au milieu des bois, John découvrit des structures perdues en forêt. Il prit quelques clichés qu'il posta sur son blog. Il en profita également pour répondre aux questions qu'il recevait de temps en temps. Il expliqua notamment qu'il disposait de documents sensibles et compromettants envers certaines personnes, et que par conséquent, il ne les publierait pas dans l'immédiat, car ces documents représenteraient un risque pour les personnes mentionnées comme pour lui. Et c'est après la révélation de l'existence de ces documents compromettants que les choses s'accélérèrent. John posta sa dernière publication de l'année le 26 octobre 2005. Dedans, il y déclare se sentir en danger. Il écrira, je cite, Je pense que continuer à publier le contenu de la boîte n'est pas dans mon intérêt. J'ai été harcelé au téléphone récemment, avec des dizaines d'appels sans personne au bout de la ligne. Quelqu'un est même entré chez moi par effraction. Tout a été mis en désordre, mais rien ne m'a été volé. Bien entendu, la boîte et son contenu étaient en sécurité ailleurs, pas chez moi. Je l'avais déplacé juste après que les coups de téléphone aient commencé. Il est évident que j'ai énervé des gens en mentionnant les documents compromettants que je détenais, et que je comptais peut-être publier un jour. Je ne posterai plus rien. C'est fini. Aussi dérangeant que puissent être ces documents et ces photos, ces derniers jours furent, pour moi et ma famille, bien plus éprouvant que la vérité contenue dans cette boîte. C'est pourquoi je vous dis au revoir. Le 27 juin 2006, John annonça son retour ponctuel sur le blog, suite aux nombreux emails qu'il continuait de recevoir. Il déclara avoir poursuivi l'enquête sur le terrain, et il estima que les structures étaient probablement les supports pour une ancienne route qui faisait autrefois la liaison entre l'extérieur du camp militaire et le camp. Il mentionna également avoir reçu un email provenant d'une femme qui déclarait avoir des informations de première main sur le camp. Après avoir longuement échangé par email et téléphone avec elle, il l'a cru. Et c'est surtout grâce à elle que John reprit ses publications en ligne. Cette femme l'avait d'abord contactée pour savoir si son père, un militaire qui était au camp de l'Indian Lake Project, était mentionné dans les documents que John détenait. Et effectivement, John lui apprit que le nom de son père figurait bien sur le manifeste du campement. Le 4 octobre 2006, John fit à nouveau surface. Il déclara alors avoir des soupçons sur la femme avec qui il échangea durant tous ces mois. Il expliqua que, d'un commun accord, ils s'échangèrent des informations sur le projet, lui grâce au contenu de la boîte, elle par rapport à la carrière militaire de son père et les liens qui le liaient au camp. Ses soupçons commencèrent lorsqu'elle lui demandait les documents originaux, afin qu'elle puisse les voir. Bien évidemment, John refusa, et elle proposa de lui envoyer des effets personnels laissés par son père. John jugea le comportement de son interlocutrice de plus en plus étrange, et à la fin du poste, il déclara alors avoir coupé toute communication avec elle. John continuait la publication des documents. Il cherchait à comprendre pourquoi l'expérience ne visait que les enfants, et quel en était le but réel. Ainsi, il révéla des photos montrant une pièce semblant faire office de dortoir très rudimentaire, et il posta même une vidéo de l'une de ses découvertes sur le terrain, un endroit qui s'apparente à un ancien abri de stockage. Plus tard, John fit part des emails incessants de son ancien contact, qu'il surnomma Marie. Dans l'un d'eux, elle envoya une photo montrant des soldats américains en compagnie de nazis, tout sourire. Marie prétendit que son père figurait sur la photo, et elle insinua que l'Indian Lake Project, mais aussi MK Ultra, prirent leurs racines dans les recherches nazies de l'époque, et furent peut-être le résultat de l'opération Paperclip, une opération à la fin de la seconde guerre mondiale qui consistait à exfiltrer des savants nazis, afin qu'ils contribuient aux recherches de l'armée américaine après la guerre. Le 23 octobre 2006, John publia ses phrases sur son blog. Je préfère éviter de partager mes prochains mouvements sur l'internet. Je sais que je suis surveillé, et déclarer que je me rends à un endroit dont seul le gouvernement et moi-même avons connaissance, ça n'est peut-être pas la meilleure idée. Marie continue de m'envoyer des emails, et elle semble avoir toujours plus d'informations, peut-être un peu trop. Je ne réponds toujours pas à ces emails, mais puisque je sais qu'elle me lit, je vais l'écrire ici, Arrête de m'envoyer des emails. En 2007, son enquête fait un bond en avant, puisque John découvre un gigantesque complexe souterrain à Indian Lake. Aidé d'un détecteur de métaux, John découvrit l'entrée d'un gigantesque complexe souterrain à une cinquantaine de mètres du petit abri de stockage découvert quelques mois plus tôt. Sous terre, il passa en revue les nombreuses salles, majoritairement vides, du complexe caché. L'une d'entre elles ressemblait à une ancienne salle d'expérience, avec les fragments de ce qui semble avoir abrité un écran ou un moniteur. Il avait aussi une salle qui semble abriter un générateur, et une autre contenait les anciennes structures de lit. Suite à ces découvertes, John continua de poster ponctuellement sur son blog à propos de MKUltra et d'éventuelles pistes, sans plus jamais rien révéler de concret. Se sentant de plus en plus oppressé, ses posts se firent de plus en plus rares, et son dernier post est daté du 25 février 2013. Dans son dernier message, il déclarait qu'il publierait de nombreuses news sur son compte Twitter, créé pour l'occasion. Depuis cette date, John ne donna plus signe de vie, ni sur son blog, ni sur son compte Twitter. Le récit est fascinant, d'autant plus si vous suivez la chronologie de chacun de ses posts. Alors, s'agit-il d'un fait réel vraiment inquiétant, ou d'une mise en scène très bien élaborée ? Je n'ai pas de réponse définitive, mais un élément concret et très étrange m'a néanmoins mis la puce à l'oreille. Le 23 février 2007, John reçut un email envoyé par le America's Research Gate, et retenait tout particulièrement l'acronyme de ce nom. C'est très important pour la suite. Voici la traduction littérale de l'email. « Bonjour John, je suis lié à l'American Research Gate. ARG détermine quand les portes s'ouvrent et quand elles se ferment. Ce contact avec toi n'aura lieu qu'une seule fois. Et ce sera la seule fois où la porte sera ouverte. Signé Jay Cossil. La porte est maintenant fermée. » Suite à cet étrange email, John n'a rien trouvé de concluant concernant l'America's Research Gate. Le 12 août 2007, John revient sur l'America's Research Gate. Il conclut qu'il s'agissait d'une fausse piste, et il évoque l'hypothèse que l'émetteur de l'email voulait peut-être lui faire prendre conscience que l'Indian Lake Project n'était qu'un ARG, un Alternate Reality Game, puisqu'America's Research Gate et Alternate Reality Game ont les mêmes initiales. Pour ceux qui ne le savent pas, un Alternate Reality Game est un récit interactif en ligne, dans lequel l'histoire se déroule en temps réel et évolue en fonction des actions des participants, tout en mêlant fiction et réalité pour faire croire à un événement authentique. Alors faisons l'historique des événements. Les postes commencent en 2005. L'enquête freine en 2007, après la découverte du complexe, puis les postes sont sporadiques avant de totalement s'arrêter en février 2013. Dans ses publications, John n'a jamais fait participer le public, si ce n'est durant des questions-réponses, et des questions-réponses qui ont permis de faire ressortir deux figures étranges. La première, Marie, une personne ayant des informations capitales sur l'affaire, mais dont John ignore s'il s'agit d'une alliée ou d'une ennemie. Et la seconde, l'America's Research Gate, dont le message énigmatique ne s'adressait peut-être pas à lui, mais bien à nous. En effet, peut-être que l'Indian Lake Project est un ARG très bien élaboré par l'auteur, John, qui nous a baladé toutes ces années en évoquant des mails étranges qu'il aurait bien pu inventer, tout en distillant ça et là des documents dont il est impossible de déterminer la provenance, tout en les faisant passer pour partie intégrante de l'Indian Lake Project. Et peut-être que cette mention étrange qui parle de porte ouverte et porte close s'adresse donc directement à nous. Un peu comme un aveu subtil que tout cela ne serait donc qu'un jeu. C'est une hypothèse, mais j'ai du mal à croire qu'il s'agisse d'un ARG. Comme je l'ai dit, à aucun moment John ne met la participation du public en avant. Il ne publie que ses comptes rendus, ses découvertes, et fait tout pour ne pas impliquer ceux qui demandent des informations ou qui se portent volontaires pour participer. De plus, l'affaire court depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Les indices sont très minces et toutes les découvertes et les avancées furent présentées par John lui-même. Je ne pense donc pas qu'il s'agisse d'un ARG qui l'aurait monté de toute pièce. Ce qui me laisse à imaginer trois hypothèses. La première, c'est qu'il s'agisse bien d'un ARG mais dont il ne serait pas l'auteur. Il se serait donc fait mener en bateau tout du long. Cette hypothèse est mince puisqu'elle repose principalement sur le mail étrange reçu par l'Américas ResearchGate. Et encore une fois, quel serait le but de ce ARG ? Pourquoi John serait le seul joueur ? Devant cette hypothèse peu probable, j'en arrive aux deux dernières qui sont, je pense, les plus logiques. La première, ça n'est pas un ARG mais juste un récit fictif très bien documenté. En effet, toutes les informations apportées sur le projet MKUltra, sur l'opération Paperclip et sur d'autres opérations détaillées sur le blog sont bien réelles. Il s'agit de faits historiques auxquels cette obscure affaire de projet militaire secret visant à faire des expériences sur des enfants en forêt aurait très bien pu se rattacher. Puisque je n'ai pas pu vérifier l'authenticité des photos, il pourrait s'agir de n'importe quoi car nous n'avons pas le contexte. Et rattacher des documents, films et photos réelles à un événement inventé permet de le rendre crédible puisqu'on crée un nouveau contexte. Ainsi, une photo de militaire en compagnie d'enfant dans un contexte peut-être tout à fait normal devient ici le terrible géolier qui veille sur ces sujets d'expérience de l'Indian Lake Project. Toute cette histoire repose sur un événement déclencheur. La découverte de la boîte par l'oncle de John. John est resté très évasif sur la vie de son oncle avant qu'elle ne lui soit léguée. Il déclara simplement que son oncle en avait peur. Mais son oncle, randonneur aguerri, n'est pourtant jamais tombé sur les structures extérieures que John décrit. Soit. En tout cas, les seules preuves matérielles concrètes de ce projet sont l'existence de cette boîte, son contenu, les structures et le complexe souterrain trouvés par John ainsi que ses échanges de mails supposés. Pourtant, nous ne savons pas si les structures que John décrit se trouvent bien dans les bois d'Indian Lake. Nous ne savons pas non plus si le complexe souterrain et l'abri qu'il montre en photo et en vidéo sont bien à Indian Lake. Et même si c'est le cas, ils ne sont pas forcément rattachés à cet Indian Lake Project. Nous n'en savons rien, c'est John qui fait ce lien. Et nous le croyons car pour nous, ça fait sens. Ça crée de la cohérence. Il est probable que l'Indian Lake Project soit un récit très bien élaboré. L'affaire s'étend sur tellement d'années que cela a même tendance à crédibiliser le récit. Mais pas tant que ça quand on y réfléchit. Puisqu'il ne s'agit que de quelques postes qui ne doivent pas prendre tant de temps que ça à rédiger et à inventer. Enfin, depuis 2005, l'affaire n'a pas été portée au grand public mais je pense qu'elle a dû se répandre auprès des habitants et des curieux aux alentours. Pourtant, personne d'autre que John n'a posté de photos, de documents ou même de témoignages en lien avec cette affaire. En d'autres termes, après toutes ces années et depuis sa disparition mystérieuse, il n'y eut aucune autre source, si ce n'est John pouvant attester de la véracité de l'Indian Lake Project. J'en arrive à la dernière hypothèse, la moins raisonnable, sans doute, mais la plus effrayante. Peut-être que John n'a pas menti et que tout ce qu'il décrit est réel. Peut-être qu'il a vraiment découvert l'un des projets parallèles d'MK Ultra à l'époque, qui ne visait qu'à expérimenter sur des enfants, secrètement, dans une installation au milieu des bois. Peut-être que les documents sont authentiques et que des gens ont vraiment tenté de l'intimider. Et peut-être qu'il est réellement porté disparu depuis 2013, faisant dans le même temps tomber cette affaire dans l'oubli. J'ai découvert ce cas il y a plusieurs années. J'ai longtemps hésité à faire une vidéo dessus, car je me suis dit que s'il y avait un fond de vérité derrière tout ça, alors le sujet était beaucoup trop sensible. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai ma réponse définitive sur le sujet, que vous avez dû comprendre, je pense. Néanmoins, cette affaire fut un tel mystère que je préfère vous laisser être seul juge, à partir des éléments que je vous ai décrits et des articles sur son blog. Si cette affaire vous a plu, je vous recommande vivement la série L'Homme de Nulle Part, une série des années 90 absolument géniale dont je soupçonne l'auteur du blog de s'en être inspiré si son récit est fictif. Tant de nombreux éléments y sont similaires. Voilà, n'hésitez pas à réagir sur ce sujet et si jamais vous retrouvez une trace de John, faites le savoir. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501